Bordeaux, ces nouveaux quartiers du centre-ville interdits aux voitures depuis le 1er juillet. La municipalité écologiste bordelaise piétonnise la ville depuis son accession au pouvoir. Les quartiers Saint-Éloi et Péberlan, situés au cœur du centre historique, sont désormais interdits aux voitures. Le Figaro-Bordeaux A Bordeaux, dirigés par Pierre Urmic, les piétons, les vélos et les arbres sont rois. Depuis leur arrivée au pouvoir, les écologistes affichent en effet un désir ferme de végétaliser et de piétonniser la ville. Objectif, 250 hectares de rues piétonnes d'ici à 2026, seulement accessibles en voiture pour les riverains et les commerçants. Trois fois plus qu'au début de leur mandat. Depuis le 1er juillet, les véhicules à moteur sont donc bannis de deux nouveaux secteurs du cœur historique bordelais, les quartiers Saint-Éloi et Péberlan. Connue pour sa grosse cloche et l'église Saint-Éloi, première église gothique de Guyenne, le quartier éponyme dessert les artères qui mènent vers la grande rue commerçante Saint-Catherine. Le périmètre désormais réservé aux piétons s'étend de la rue Buen, situé près du cours Victor Hugo et de la porte de Bourgogne, en passant par la rue de la porte Saint-Jean ou la place Ferdinand-Lafargues. Ce nouveau secteur piétonnisé est relié au secteur de Péberlan, qui le devient également. Sur la place éponyme classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, se dressent la cathédrale Saint-André et le palais Rohan qui hébergent l'hôtel de ville. Pratique pour accéder à la mairie ou au palais de justice, situé juste derrière, les rues Élisée Reclus, Dufault et des Frères Bonny seront désormais interdites aux voitures saufs pour les riverains. L'impasse des Mimettes et la rue du commandant Arnold, des numéros 1 à 21, sont également réservées aux mobilités douces. Pour se garer dans ces secteurs, les automobilistes devront donc désormais avoir recours aux parkings souterrains privés ou aux rues accessibles les plus proches. Les riverains et les commerçants peuvent demander une carte d'accès pour pénétrer dans le secteur borné.